Trop bon, trop généreux, trop fidèle, trop 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 tout ! C'est pour ça que je t'aime pas vraiment. Tu devrais être plus ferme avec moi. Une femme a besoin de sentir qu'on lui résiste. Une femme a besoin d'un homme, d'un vrai, d'un viril, qui lui tienne tête. Tu devrais réagir, être plus dur. Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous dire aux gens de gars que les meufs veulent, que les femmes vraiment veulent. Parce qu'on en a mal des omelettes. Je vous assure, on en a mal des omelettes. Il faut que ça change. Il faudrait que les omelettes entrent en rupture de stock. Il est temps. Parce que tant que tu seras omelette, vraiment, tu ne pourras jamais assumer ta place d'homme devant une femme. Je dis bien jamais. Vous avez vu la petite vidéo que j'ai mise au début. Je vous assure que j'ai vécu pratiquement la même histoire il y a de cela quelques années. Sauter avec une meuf. Déjà, c'est la meuf qui était venue vers moi. Elle m'avait en quelque sorte fait du rang dedans. Elle était bonne. Elle était vraiment bonne. Et c'est vrai que j'étais en omelette avant. Mais j'étais quand même un beau gosse. J'ai toujours été un beau gosse. Donc du coup, plein de femmes m'ont toujours couru après. Mais j'ai fonctionné avec la fille. Je ne veux pas être long. J'ai fonctionné avec la fille. Après un jour, je m'appelle Kélis. Je m'assois et dis oui, qu'est-ce qu'il y a Valérie ? Et elle m'a dit, tu es trop mou. Merde ! Le jour-là, il était resté comme ça. Je m'étais senti tellement insulté que je lui ai dit, mais pourquoi tu dis ça ? Et elle m'a dit que je suis là avec elle, tout va bien, je suis tout gentil. Qu'elle voulait même que je la tape. Souvent, quand son ex la tapait. Moi, à ce moment-là, je me suis dit que cette fille, elle est folle. Elle a un problème. C'est elle qui a un problème. Comment elle fait me traiter de mou parce qu'elle veut que je tape sur elle ? Et du coup, ça m'a tellement frustré que je l'avais laissé tomber. J'ai commencé à l'éviter et tout. C'est seulement plus tard que j'ai compris que les gars, les meufs ont besoin des hommes. Des hommes virils, des vrais. Pas des omelettes qu'on va mettre dans les poils, les tourner, mettre dans le pain et manger pour petit déjeuner. Non. Et le problème des hommes aujourd'hui, premièrement, c'est qu'ils sont amoureux. Je vais toujours dire ça. Je vais toujours dire ça. Juste quand vous allez arrêter de l'être. Il faut que vous arrêtez d'être amoureux. L'amour n'est pas fait pour nous, les hommes. Nous ne sommes pas faits pour être des amoureux. Et le deuxième problème, c'est que les gars, vous n'osez pas. Vous n'osez pas. Je ne parle pas d'oser dans le sens d'aborder les meufs. Non. Non, 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 non. Je parle d'oser dans la relation. Il y a beaucoup d'hommes qui ont peur d'agir dans les relations avec leurs copines. Parce qu'on s'est dit que, ah non, ce n'est pas bon. Peut-être qu'elle n'a pas apprécié. Peut-être qu'elle va me larguer. Et la peur d'oser est liée à quoi? Non seulement à ton amour. Oui, encore une fois, à ton amour. Et aussi au fait que tu as peur de perdre la meuf. Parce que tu t'es dit que tu as chopé le cœur du ballot. Alors, si elle te laisse, ta vie est fichue. Du coup, tu fais tout ce qu'elle veut. Tout ce qu'elle aime. Tu fais ça et tu te dis qu'en réalité, tu lui fais plaisir. C'est comme ça que tu vas plus susciter de l'amour pour toi en elle. Mais mon gars, tu te trompes. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Et c'est pour ça que vous vous retrouvez dans des relations où vous ne supportez pas. Dans des relations où on vous fait marcher. Dans des relations où la meuf vous trompe. Et elle est même capable de vous le dire ouvertement. Que oui, je t'ai trompé, je m'excuse. Et elle va continuer. Et tu vas pardonner. Parce que tu es une moumelette. Les gars, dans la relation, le rôle de la meuf, c'est de te cernir. Il faudrait que la meuf vous voie comme un trophée. En fait, vous devez être une compétition pour la meuf. C'est pour ça qu'on vous dit généralement que nous les hommes, nous sommes le prix. Parce que l'homme qui comprend que devant une femme, il a une compétition. Il est peu comme une Champions League. On suppose que l'homme, il est comme la Champions League. Et la femme, elle est comme le bassa. Il y a plusieurs équipes. Elle veut remporter la coupe. Mais toi, tu es un homme. Tu ne reconnais même pas que tu es une Champions League. Tu es là comme ça. Tu es gentil. Les gars, je vais vous dire qu'il faut tester les femmes. Donc, il faut énerver les femmes. Beaucoup d'hommes en peur, lorsqu'ils font un truc qui énerve leurs copines, ils disent, oh bébé, je m'excuse. S'il te plaît, ne te fâche pas. Je ne savais pas que ça allait t'énerver. Oh non, oh non. Hey, vous ne connaissez pas encore. Vous ne connaissez pas encore. Il dit qu'il faut énerver les meufs là. Tu es avec ta meuf comme ça là. Tu es dit qu'elle n'aime pas un truc. Tu dis que, ok, attends. Tu l'études, mince. Mais en fait, toujours fais-le au respect. Et dans la limite. Parce qu'il y en a qui ne comprennent pas qu'il y a une limite, un certain équilibre qu'il faut jauger. Ils vont aller s'amuser et gâter tout. Non. Les gars. Moi, en passant, j'ai un truc à dire aux hommes qui passent leur temps, à dire qu'ils sont fidèles. Et du coup, ils n'ont rien à cacher à leurs copines. Ils donnent leur code, leur mot de passe. Quand la meuf est sur la maison, la meuf prend le téléphone. Elle vadrouille dedans et tout. Il dit qu'il n'a rien à cacher. Elle est fidèle. Tu as une omelette. Même si tu es marié, tu ne dois pas faire ça. Moi, je te dis, tu ne dois pas faire ça. Parce que si ta meuf a besoin de fouiller ton téléphone, pour savoir que tu es fidèle, il y a un problème, mon gars. Même si tu es fidèle, le téléphone est personnel. Il faudrait toujours mettre ton mot de passe dans le téléphone. En fait, ça va lui laisser croire que tu as les choses à cacher. Et plus elle croit ça, plus elle va devenir hystérique. Elle voudra fouiller ton téléphone à tout prix. Parce qu'elle va se dire forcément que si tu verrouilles ton téléphone, c'est parce que tu gènes d'autres meufs. Même si tu ne gènes pas, mon gars. Je te dis que lorsqu'une fille sait qu'il y a la probabilité que tu gènes d'autres meufs, elle comprend qu'elle n'est pas la seule équipe dans la compétition, en fait. C'est comme si le Barça, maintenant, il y a le Real, il y a la Juventus, il y a peut-être le Bayern, il y a 32 équipes. Et là, elle comprend qu'elle doit être forte. Les femmes ne doivent pas s'ennuyer dans la relation. Et c'est tout le rôle de l'homme. Mais tu vois un gars qui, parce qu'il est avec une femme, du coup, bébé, tu veux que je te fasse quoi ? Bébé, tu veux ci ? Bébé, tu veux ça ? Même si la meuf fait une erreur, c'est le gars qui va s'excuser. Bébé, je m'excuse pour l'erreur que tu as commise. Tu sais, tu m'as offensé hier, mais je m'excuse pour ça. Et qui est ? Papa, on peut être omelette à ce point. Les gars, les femmes bouffent les omelettes. Et la mauvaise nouvelle, c'est que il y a très peu de femmes qui vous le diront en réalité. Très peu. Moi, je réalise à quel point cette fille tenait à moi. Parce qu'elle m'a donné une seconde chance. Une chance de changer, oui. Parce que quand une femme se plaint, quand elle est sincère pour une fois dans sa vie avec toi, en te disant que tu es trop mou, tu es trop gentil, comme cette femme l'a fait dans la vidéo au début, c'est qu'elle tient à toi. En fait, elle voudrait que ce soit toi son homme viril. C'est pour ça qu'elle te le dise comme ça. Elle te dit cette vérité-là. Mais souvent, certains hommes, ils vont dire qu'ils ne comprennent pas les femmes. Qu'il est même gentil avec elles. Elles se plaignent. C'est comme ça que vous allez voir toujours que les meufs vont vous tromper avec des connards. Les bonnes meufs vont vous tromper avec des connards. Parce que le gars la traite comme une chienne. Le gars la traite bizarrement. Et toi, tu vas dire que merde, comment ça se passe ? Les gars, j'ai encore vécu une histoire comme ça. Vous blaguez. J'ai subi. J'ai rencontré une petite fille. Je l'avais draguée, je l'avais draguée, je l'avais draguée. Elle me racontait comment son mec, la malmène, il n'a pas son temps. Quand elle me racontait comme ça, elle pleurait. Moi, l'omelette, j'étais là que la man est tombée du ciel. Je la console que non, tu sais, moi, je ne suis pas comme ça. Je suis un bon gars et tout. C'est monté, c'est descendu. C'est que la petite fille la m'a montré. J'ai vu le feu. Et au final, elle est retournée son gars là. Et moi, j'étais où ? Au champ. Les gars, n'écoutez pas les meufs quand ils viennent se plaignent que tu me traites mal, c'est tout, c'est tout. Regarde, je vous dis que les femmes, elles aiment les hommes compliqués. Elles aiment les hommes que quand elles le voient comme ça, elles s'arrangent pour savoir si tout va bien chez elles. C'est comme ça qu'elles veulent être. Malheureusement, c'est la vérité. C'est ça. Les femmes ne veulent pas les hommes que quand elle est avec toi, elle est en paix. Quand elle est avec toi, tout va bien. Il n'y a aucun problème. Même quand elle cherche où elle veut créer les problèmes, toi, tu trouves toujours comment tu vas résoudre. Non. Elle va s'ennuyer. Soit elle va partir. Soit elle va foutre le bonheur dans ta vie. Et ce sera de ta faute. Ce sera de ta faute. Sachez qu'en 2022, les femmes ont besoin des hommes virils. Et je parle des vraies femmes. Parce que, croyez-moi, il y a les femmes qui adorent manger de l'omelette. Je vous assure. Qu'est-ce qu'elle va rencontrer un homme viril ? Elle va fuir. Que non, 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 non. Je n'ai rien à faire avec lui. Je veux mes omelettes. Je veux mes omelettes. Elle veut prendre du poids. Elle veut les calories. Oui, elle va vous bouffer. Alors, soyez des gars virils. Et restez. Restez virils. Parce que quand vous allez tomber amoureux, la virilité va finir. Je vous assure que ça va finir. Il faut que j'insiste beaucoup sur ça. Parce que dans toutes mes vidéos, maintenant, je vais parler de ça. Il faudrait que vous arrêtiez. Vous devez arrêter de tomber amoureux. Parce que ça devient déjà grave. Alors, les gars, soyez des hommes qui n'ont pas peur de perdre leur meuf. Des hommes qui savent que si la meuf t'a choisi, parce qu'en réalité, oui, c'est la meuf qui choisit d'être en rassur avec toi. Arrêtez de croire que c'est vous qui choisissez la meuf pour qu'elle soit en rassur avec vous. Non. C'est la meuf qui choisit. Parce que, rassure-toi, du moment qu'une meuf est belle et que tu es en cas de la draguer, tu n'es pas le seul. En fait, c'est à ce moment que la femme est comme une compétition et toi, j'ai comme une équipe. Parce que oui, beaucoup de gars la draguent. Mais sauf qu'à la fin, c'est elle qui choisit qui est gagnante. Et lorsqu'une femme te choisit, c'est toi qui es privilégiée. Elle t'a validée. Et comme elle t'a validée là, il faudrait maintenant qu'elle fasse ses preuves. Oui, c'est comme ça. Alors les gars, osez. Testez les limites de vos chéris. Allez pousser les à bout. Voyez jusqu'où elle peut arriver. Voyez ce qu'elle peut supporter émotionnellement. Faites souvent des bêtises sciemment. Choquez-la exprès. Oui, c'est mal. Ce que je dis, on va dire que Kélis, aujourd'hui, tu es en train de transformer les relations. Mais c'est la vérité. Je vous parle preuve à l'appui. Ceux qui disent qu'ils maîtrisent, c'est leur problème. Restez omelette. Scrollez même cette vidéo. Ne la regardez plus qu'à la fin. Mais toi qui veux être viril, ça c'est pour toi. Je te le dis, avec la meuf, mon gars, tu dois être ferme. Tu dois être difficile. Tu dois être mystérieux. Ne vous ouvrez pas comme des livres ouverts devant les femmes. Ne faites plus cette erreur-là. Parce que du moment où une femme n'a plus rien à prendre de toi, c'est fini. Elle n'a plus l'envie de continuer. Elle n'a plus la motivation de se battre encore. C'est fini. Elle connaît déjà tout. Il faudrait toujours qu'une femme ait quelque chose qu'elle ne sache. Elle ne sait pas de toi. C'est pour ça que tu vas voir les meufs, souvent elles se plaignent. Quand peut-être après quelques années de relation, elle apprend tout ce que c'est toi qu'elle ne connaît pas. Elle se plaint. Que merde, je suis avec toi depuis 4 ans et je ne connaissais pas ça. C'est où le mêlé va dire, non bébé, ce n'est pas ce que tu crois et tout et tout. Alors, c'est là que le virus se démarre et il dit, oui. Il y a plein de choses encore que tu devras apprendre sur moi. Le temps va t'aider. C'est ça. Ne tentez pas de tout donner à la femme que me voici tout. Non. Donnez-vous un peu, un peu. Un peu, un peu. Il dit qu'un peu, un peu. Vraiment un peu. Les gars, je vous assure, les femmes ont besoin de la virilité dans leur vie. Elles ont besoin de virilité. En fait, elles ont besoin de, je ne sais pas, de ressentir qu'elles sont dans une relation. Elles ont besoin de vivre l'amour, l'amour passionnel. Ce sont les femmes qui ont besoin de vivre ça. Toi, tu n'as pas le temps. Tout ce que tu peux faire pour elles, c'est l'aider à vivre cela. Mais lorsque tu es à l'aise, tu dis que tu es un bon gars, tu ne déranges pas. Moi, l'expérience que j'ai, l'expérience m'a appris un truc. Tous les hommes qui pensent seulement qu'ils sont des bons gars, finissent toujours par souffrir. Finissent toujours par souffrir. Donc, si toi, dans ta tête, tu te dis que tu es un bon gars, tu as une potentielle victime. Tu vas souffrir. Et ce sera uniquement de ta faute. Oui. Parce qu'en réalité, la plupart des déceptions amoureuses que les homilettes vivent, c'est à 90% de leur faute. Il dit la plupart. Sur 100 relations que l'homilette a vécues, s'il y a eu 80 déceptions amoureuses, bon, 80 même c'est petit. S'il y a eu 92 déceptions amoureuses, il y a peut-être 10 ou 5 qui ne venaient pas de lui. La plupart du temps, c'était parce qu'il était homilette. Je vous assure qu'être homilette, tu ne peux pas. En fait, tu ne peux pas être heureux en étant homilette. Tu ne peux même pas. Tu ne peux même pas. C'est dû. C'est dû. À moins que tu finis par comprendre, à moins que tu finis par croire que les femmes ne te servent à rien et que tu bascules de l'autre côté. Mais tant que tu es de l'autre côté, si, et que tu es homilette, mon gars, tu te feras bouffer. Tu te feras bouffer. Alors, comprenez que les femmes aujourd'hui ont besoin d'un homme viril. Vous avez compris ce que la femme a dit au début. Un homme qui résiste. Pas déjà des gars mollusques qui sont prêts à suivre la meuf. Si elle fait un problème, d'accord, tu es d'accord. Parce qu'il veut éviter le conflit. Non. N'ayez pas peur du conflit. Il faudrait que c'est le conflit là qui vous évite. Il faudrait que la meuf sache que si elle cherche le gars, s'il m'aiment fait ça. Je vais vous... Punissez vos meufs. Et dites que... Les gars, ne blaguez pas. Il faudrait jouer avec l'eau chaude et l'eau froide de façon vraiment... Tu peux même dire abusive. Imaginez un peu. Imaginez un peu, tu es en train de te doucher avec de l'eau chaude. Ok. Une eau bien chaude là, ça t'apaise, tu es content. Et puis subitement, sans transition, c'est l'eau glacée à moins de 2 degrés qui commence à couler sur toi. Est-ce que tu sais que tu peux piquer une crise ? Oui, tu peux prendre la crise cardiaque. Le changement de température sans transition, ça peut te tuer. C'est ce qu'il faut faire avec les femmes. Ça va booster leurs émotions. Non, ça va bouger leurs émotions. Elles vont pas comprendre. Et ce n'est pas valable seulement avec les copines. Même dans vos foyers, même dans ton mariage. Et ce que je remarque, c'est que c'est dans le mariage même que la femme alors domine aujourd'hui. Le mariage, c'est pour la femme. Elle est comme ça. C'est elle qui manipule l'homme. J'ai fait une vidéo, tu sais, de comment est-ce que les femmes prennent le contrôle de la relation. Vas-y, jetez un coup d'œil. Ça va vraiment t'édifier. Ne baisser jamais la garde, les gars. Parce que du moment où tu baisses la garde, la meuf va t'enforcer ça bien profond. Et crois-moi, tu vas chier. C'est tout pour la vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. En tout cas, moi, elle me plaît beaucoup. Tu sais, les gars, on est ensemble. Si tu as aimé, tu likes, tu partages, tu t'abonnes, tu me laisses un commentaire. Et bien sûr, si tu as besoin d'un coaching, un suivi, je mettrai mon WhatsApp et mon Insta en description. Sur ce, on est ensemble. Aussi, il y a la virulination. C'est vrai que je ne suis plus trop actif là-bas. Parce que vraiment, ces derniers temps, je n'ai vraiment plus de temps. Je vous assure déjà que j'ai mes petits business à gérer. Ça me prend énormément de temps. J'ai YouTube et il y a des clients qui viennent maintenant me consulter pour des coachings et des suivis. Donc, du coup, après, c'est juste fatigué pour aller encore causer de la virulination. Donc, du coup, je les lis parfois. Mais sinon, je suis quand même absent là-bas. On va dire que je suis en mission. Mais le village se porte bien. C'est ça, les gars. Peace out. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada